Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. Nous écoutons l'OST de... Vous voyez c'est écrit en japonais, je ne sais pas lire. Non, on écoute l'OST de Final Fantasy IV, elles sont sur Spotify, j'ai remarqué. Nobuo Umetsu. Mais en fait, les titres sont en japonais. C'est-à-dire que tu tapes Final Fantasy IV, Original Soundtrack, tu trouves, mais après tous les titres sont en japonais. Donc c'est vrai que ce n'est pas très explicite, mais sachez qu'on écoute l'OST de Final Fantasy IV, qui est mon préféré. D'ailleurs, un des trois seuls que j'ai fait, puisque j'ai fait que le 4, le 3 et le 6. J'ai fait le 5 aussi, mais en fait j'ai fait le 2 et le 4. Quand est-ce qu'on va au ciné ? Alors, pas ce week-end, Skijop, puisque je monte des meubles et je range tout l'appart. Quoique, j'ai envie de te dire que peut-être que ce serait possible de setup un truc demain soir pour fêter le montage de meubles. Genre montage de meubles demain toute la journée, et demain soir, on mangerait quelque part et on irait voir un film. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Il faut que j'essaye d'en parler autour. C'est cette caméra-là. C'est cette caméra-là qu'il faut que je regarde. Il faut que j'apprenne. Ça, c'est comme la streameuse qui fait « Get a food fetish out of my stream ». Voilà, tous ces trucs-là. Il faut que j'apprenne à la télévision. C'est important parce que dans 3 ans, je fais de la télé. J'ai lu ça dans la boule de cristal. Pas le 7 et le 9. Ah non, non, non. Le 7, j'ai essayé. Ça me fait chier. En vrai, le 7, je le referai avec le remaster, le remake. Quelque part, j'en trouverai plus de piment. Ouais, ou autre chose. Quand est-ce que tu fais la crémaillère ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que le chien fait la crémaillère tout seul, en fait. Il casse tout. Let's go. Donc, on va faire du Isaac. Désolé, YouTube, tu n'as pas... Oh, merde ! D'ailleurs, YouTube... Putain, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y a. YouTube, tu n'as pas eu... YouTube, tu n'as pas eu... Je fais de la magie. YouTube, tu n'as pas eu le... Une vidéo, là. Je devais envoyer une vidéo aujourd'hui et tu ne l'as pas eu. Tu l'auras plus tard. Tant pis. Ce n'est pas le même jeu, le remaster. Ouais, tant mieux. Parce que le set, tout le monde le suce. Mais moi, quand je ne l'ai pas fait à l'époque, je n'aime pas trop. Isaac, Eden Streak. On va lancer les gens sur un call boss. Parce que c'est bien beau parce qu'on parle, on parle, mais on ne joue pas. Et moi, quand je vais sur des streams et que les gens parlent, ça me fait chier. Donc, on va jouer. C'est parti. Enfin, si c'est bien d'un peu parler, mais pas trop. Pas trop, pas trop. On lance les gens sur un call boss. Sachez qu'à là, dimanche, normalement, tout sera rangé dans l'appart. J'ai réglé mes problèmes sur Xplit et tout. Sachez que... Il faudrait que je baisse cette caméra qui est un peu grosse quand même. Sachez qu'on va partir sur une nouvelle saison de call. On va essayer de trouver un moyen de faire une nouvelle saison de call. Parce que ça fait longtemps qu'il y a dure Call 911. Donc, on va essayer de se démerder. Fais-le sur PS Vita dans les transports en commun. Non, non, mais déjà, la PS Vita, si vous en possédez une... Voilà, quoi. Je vais fermer la fenêtre parce qu'évidemment, on entre les motos et ça me casse les couilles. Mais sachez que, voilà, FF7, si vous avez une PS Vita, je ne peux plus rien pour vous. Et FF7, bon, bah, c'est bien. Si vous voulez, je ne suis pas du genre... Je ne suis vraiment pas du genre... Ce n'est pas Mario ce soir, non. Je ne suis pas du genre à dire... à tomber dans les pièges de type « Tous les connards roulent en BMW. » Donc là, vous ne pouvez pas vous insurger. vous ne pouvez pas vous insurger. Si je dis tous les connards roulent en BMW. Si vous avez une BMW, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas spécialement un connard. Par contre, par contre, si je vous dis que Final Fantasy VII est le jeu préféré de Julia Chiesse... Voilà, je ne suis pas du genre... Avec Metal Gear et tous les jeux de Kojima, mais... Putain, la manette ! Oh là là, cette manette tellement plus lourde et plus... plus vénère que la manette de 8BitDo. Détermine aujourd'hui, Céleste. Tu peux maintenant dire que tu as ton respect éternel de l'avoir Deathly, juste Insane. Ah, on a mis du temps quand même. On a mis du temps. Allô, Skija ? On fait donc la 532e run Eden sur un call boss et tout va bien. Tout est lancé, c'est bon, vous avez tout chez vous. Dead Dove. La Dead Dove... C'est bien Skija qui est arrivé ou Sébastien ? Ou c'est personne ? J'entends des... Allô ? Allô ? Ah. Ça va ? Ça va, ça va. Tu vas monter des meubles demain ? Non, je déconne. Non. Oh, j'aime pas la manette, là. Oh là là, oh là là. Je suis en train de... Ah, t'es surtout en train de laguer tes grands morts. Ah ouais, putain, mais... Ouf, c'est pas... Aïe, 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 tu dois récupérer une PS Vita pour faire Persona 4 The Golden. Ah, qui a des bons jeux sur PS Vita quand même. Non, mais la PS Vita, je me rappelle qu'il y avait un Metal Slug stylé. Enfin, je crois qu'il y avait la Metal Slug Collection comme sur Wii et surtout, je crois qu'il y avait un Castlevania pas dégueu. Mais sinon, la PS Vita, c'est un scandale. Bon, c'est autant un truc de multimédia qu'une console, c'est vrai, c'était cool, les gens pouvaient regarder des films, c'était une putain de plateforme pour jouer à des jeux de Super NES et tout. Tu pouvais jouer à tout. En fait, c'était une putain de... de bonne console, c'était un putain de bon hardware pour faire de l'émulation. Mais sinon, c'est la pire console. Merci Valoodle pour le Twitch Prime. Non, mais je vous nargue, je vous nargue, en vrai, la PS Vita. Voilà. La PS Vita, je pense que c'était quand même moins bien que la PSP. Cras, la PSP, rappelez-vous, avec les cassettes. Comment ça s'appelait ? Allo, oui ? Merci beaucoup Valoodle pour le Twitch Prime. Bienvenue. Chez les bras. Comment ça s'appelait les espèces de cartouches CD, là ? Les U, les U, c'est les UMD. Voilà, j'avais le U. J'avais le U en tête, j'avais pas la suite. Oh la vache, mais vous savez que là, après avoir joué autant avec une manette de 8BIGDO, quand je tiens la manette de Xbox One, j'ai l'impression de comme quand j'étais gamin, quand j'avais testé la manette de Xbox, la grosse fat vénère, là. Non, mec, on t'entend pas, c'est scandaleux, en fait. On ne t'entend pas. C'est... Pourquoi moi ? Bah oui, je sais pas, tu bug des fois, je sais pas si c'est... Ah putain, mais je pense pas... Buggy, il est les... Ah c'est scandaleux, putain. La pire connexion. Et Isaac, elle a une bite d'eau, alors je pense que c'est pas faisable. Isaac, elle a une bite d'eau, c'est vraiment pas faisable. Je crois qu'on a essayé vite fait l'autre jour sur la Switch et ça m'a pas convaincu. Mais c'est sûr que quand tu tiens cet objet de perfection, il n'est pas un objet de perfection, on le rappelle, puisque la croix directionnelle est trop sensible et il faudrait que je la règle. Parce que vous voyez là, ce petit décalage, ce petit décalage que Kwev n'a pas sur les anciennes Headbido SF30 Pro et qui existe sur les nouvelles. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur haut, comme ça, je peux le faire même avec mon ongle, si vous décalez vers la gauche ou vers la droite, ça va compter comme une diagonale. Ce qui est complètement con, parce que pour une diagonale, il faut quand même que t'aies l'appui sur les côtés. Non, la Headbido, si t'appuies là et que tu le fais gauche ou droite, ça compte comme une diagonale. Donc la manette est parfaite, sauf là-dessus. Mais j'ai vu, il y a des vidéos sur Internet pour régler ce souci. Manette Xbox Elite, ça a peur que non. Manette Xbox Elite, c'est comme plein de hardware actuel utilisé. Tu vas sur Internet, tout le monde a des problèmes avec. Ah, moi, mes gâchettes, elles se sont pétées. Ah, moi, le bouton, il n'a pas de retour. Ah, moi, le joystick, machin. Non, non, non. Les manettes Pro Xbox, elles sont peut-être très confortables quand tu les touches, mais elles ont des problèmes tout le temps. Peut-être que la prochaine, je crois qu'ils vont en refaire une, ça ne va pas t'annoncer à l'E3, ils vont refaire une grosse manette Xbox. Niveau ergonomie. Ah, non, mais l'ergonomie, c'est bien, mais c'est bien quand ta manette, elle fonctionne tout le temps. Prends la 30 Pro Plus qui sort soon, elle a la coque d'une manette DualShock. Il faut la config ta manette sur le jeu pour. Ah, mais non, mais sur Switch, tu ne peux pas configurer la manette. Non, non, le vrai fixe pour la manette SF30 Pro, pour ne pas que la diagonale soit trop sensible, c'est d'aller, en fait, quand tu ouvres la manette, quand tu ouvres ta manette SF30 Pro, le chipset, enfin, comment dire, la carte, la puce électronique, il y a des détecteurs. En fait, comment marche la croix directionnelle ? C'est que la croix vient appuyer sur des détecteurs et en fait, les détecteurs sont trop gros. Ce qui fait que quand tu appuies sur O comme ça et que tu décales un peu, bien la croix vient appuyer sur le détecteur à gauche. Donc, il se dit, j'appuie sur O et gauche, donc je fais diagonale en haut à gauche. Alors qu'en vrai, il ne devrait pas, le détecteur est trop gros. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets un peu de scotch sur les bouts des détecteurs pour ne pas qu'ils détectent les diagonales trop rapidement. Ta Elite, tu as lâché deux fois de la merde en marquette. Non, mais totalement, la manette Elite, ça a l'air d'être la pire bite. Soon, la SF30 Pro est morte. Non, mais je ne vais pas, je ne vais clairement pas le faire. Je ne vais clairement pas aller bidouiller le... je ne vais clairement pas aller bidouiller la manette. Par contre, c'est validé que... C'est validé que j'aimerais potentiellement la renvoyer pour en avoir une autre et vérifier que c'est un problème sur toutes les nouvelles. Parce que par exemple, Kweb l'a montré tout à l'heure en live, lui, il n'a pas le problème. Et il l'a acheté il y a longtemps, sa SF30 Pro. Je l'aime. Et tu as le problème aussi ? J'ai l'impression... Ouais, on est d'accord. Tu avais Dance Blessing ? Non. Pas du tout. Salut, Mintos, ça va ? Comment as-tu ? Ta thèse 10 minutes ? Non, mais... C'est une honte, monsieur Chichelou. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est facile ! C'est honte. Ce ne sont que des sots, hein ? Ce ne sont que des sots, monsieur Mintos. Ce ne sont que des sots. Merci beaucoup, Alec SD. Pour le Twitch Prime. Merci de cliquer le Twitch Prime ici. C'est très gentil. Profite bien de ton sub. Et bienvenue chez Ebrasser. Non, en vrai, c'est cool. Non, mais... En vrai, déjà, le niveau... Spoiler, il commence à partir du... Je spoil un peu, mais... Parce que c'est du lore. Donc, en vrai, le lore, il n'y a que moi que ça intéresse. Tout le monde s'en branle, du lore de mes niveaux. Mais le vrai niveau, ce n'est pas la première phase. C'est-à-dire, il faut que tu ailles au premier checkpoint. En fait, je m'amuse à faire des phases de transition entre mes niveaux. C'est-à-dire que genre là, avant le CP 1, avant le CP 1, c'est une phase de transition entre le niveau 1 et le niveau 2. Et le niveau 2, du coup, commence vraiment quand tu arrives au premier CP. Donc en fait, quand tu arrives au premier CP, tu as fait 20% du niveau. Et ensuite, là, c'est bien coupé en deux. C'est-à-dire que quand tu arrives au premier CP, il te reste 8 tableaux. Et ça fait genre 4 tableaux, checkpoint, 4 tableaux, fin. Easy. Mais je dirais que, ouais, la phase de transition, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Il y a des setups pas évidents, mais si tu suis les pièces, c'est pas très difficile. Il y a le brass block dans la première partie. Il fallait call du worst paper. Il y a le brass block dans la première partie. Voilà, la phase de transition contient le brass block. Mais après, il n'y a rien d'impossible. Et ce qui est marrant, c'est que les gens contestos aujourd'hui ont vraiment trop brassé. Du coup, ils n'ont pas réussi. Mais bref, Monsieur Sapin et Kweb, on a bien rigolé sur leur stream, mais le niveau n'a pas avancé. C'est samedi prochain, sinon le petit breton rien est fait. C'est vrai. J'ai en tête mes libertés, mes libertés conditionnelles de déplacement. Je serai présent. À mon avis, il faut juste réserver, surtout si on a un groupe de 6, 7, 8 personnes. Parce qu'à mon avis, sinon, ils vont juste nous dire non. Partez. Dégagez. Et d'ailleurs, si ce n'est pas réservé, je te conseille peut-être de le faire rapidement. Parce que ce serait possible aussi que tu aies un délire du genre « Ah ouais, mais pour ce soir-là, on est déjà... » Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Je ne me rends absolument pas compte. Mais si on a un gros groupe, j'ai peur qu'on nous fasse... ça va être la DSL, monsieur. Ah, c'est votre métier interne ? Oui, ça va être la DSL. On est 200. Bonjour, on est 200. Ah oui. Mais du coup, est-ce qu'Ija, par rapport au cinéma, ça me botterait bien d'y aller demain ? Je ne sais pas si tu es dispo. Je suis dispo. Nice. Ce serait pas mal. J'essaye aussi de synchro les montres de mon côté. Oui, oui, oui. Ça bug ? Ah, je suis désolé. Peut-être que c'est le serveur Discord qui bug, non ? Attends, je vais check. Non, je suis en vert, donc je pense que c'est pour côté. Ah, et Mako, elle bug depuis... Je suis en... T'as vu Anna hier au cinéma ? non, mais Anna, c'est pas le film qui se fait lyncher aux Etats-Unis. parce que c'est misogyne à souhait et tout le bordel. C'est pas Luc Besson qui est resté dans les années 80 ? C'est pas Luc Besson qui s'est dit « Oh, Nikita, c'était pas mal. Pourquoi pas en 2019 ? » Il y a tout. Oui, ok. Est-ce qu'il a ressorti Jacques Mayol ? Anna, grosse chasse, il paraît. Anna, c'est le truc d'horreur. J'ai dit « Isaac, récemment, t'aurais des conseils pour la meilleure à la coordination des placements côté de tir. Entraînement, 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 entraînement. Ce qui serait pas mal, j'ai vu TryX faire ça beaucoup sur Mario Maker, ce serait que je vous fasse des live Isaac avec le Eye Tracker pour vous montrer que souvent, je regarde quasiment jamais mon personnage. En fait, quand je rentre dans une salle, je regarde quasiment jamais le perso et c'est rare que je le regarde sauf quand j'ai vraiment une esquive ultra précise à faire. Tu vas souvent apprendre à regarder l'ennemi et à te concentrer sur tes tirs et ton déplacement en fait, il se fait de manière dans la tête. C'est l'apprentissage. C'est les habitudes. Merci Emiseum pour les 11 mots de Twitch Prime qui nous disent ça. Ça, quel plaisir. Anna, grosse chiasse, il paraît. Anna, t'as pas trouvé ça fou mais pas rime non plus mais bon, c'est clairement du déjà vu avec Besson. Ouais, ouais. Ouais, non mais ouais, ouais, ouais. Moi, Luc Besson, j'ai jamais... Enfin, si. Bah si, parce que Léon, le grand bleu, Subway, même le cinquième élément, je suis pas le gros fan hardcore du cinquième élément parce qu'il y en a, il y en a des gros fans hardcore du cinquième élément qui te ressortent toutes les répliques du personnage, le personnage noir un peu excentrique là. Je n'en rappelle plus comment il s'appelle. J'ai plus son nom parce que je n'ai pas vu assez le film mais voilà, c'est pas... Le cinquième élément, c'est pas trop ma cam. Mais j'avoue que ouais, Léon, Subway, Taxi. Ah ! Ah là là, Taxi. Ah mais vous savez que bientôt en stream, là ça y est, parce que du coup là, je commence à régler mes problèmes avec X-Pete et tout. Et en stream, il y a un truc qu'il faut absolument mettre sur un stream deck, je l'ai vu nulle part. C'est ça. Je l'ai vu nulle part. C'est ce bruit là. Enfin, ce truc. C'est quoi ? Ça. Il est tellement incroyable ce... Ce rire de J. Jonah Jameson, il est... c'est un même mais il est incroyable quoi. Parce que clairement, des fois... des fois, il y a des réactions. De quoi ? Tu mets plus le bouffle. Le bouffle ? Ouais. Le bouffle de quoi ? Du premier taxi. Ah ! Putain, mais moi, taxi, mec, j'ai plus les répliques. Tu l'as sur ton stream deck, ça y est en course. Ah merde. Voilà. Je serai obligé de voler encore. Du coup, maintenant, on me dira que tu es le Lersatz de Wurda. C'est pas grave. C'est chose qui arrive. T'es pas Grinchy, c'est pour ça. Il a vu Watchmen. J'ai lu Watchmen deux fois. Mais j'ai le film, là, en version longue. Il faut que je le regarde, mais je ne l'ai pas fait encore. La semaine prochaine. Sachez qu'actuellement, Aeterna est en arrêt jusqu'au 30. Ça s'est pété le talon. Donc, actuellement, voilà, Watchmen, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse de ouf. Donc, on regarde d'autres trucs. On a regardé la série française, là. Ah, du business. Family business, ouais. C'était bon. Il y avait des trucs bien, mais alors, il y avait des trucs, voilà. Genre, les blagues pipi caca et tout, j'étais un peu en mode la goutte de sueur, quoi. Je suis en mode, oula. Oula, les blagues pipi... Et surtout, genre, le dernier épisode avec le personnage allemand, là, ou je ne sais pas quoi, la meuf allemande, là, j'étais en mode, oula. Allo ? Compliqué. Compliqué, là, voilà. Bah, c'est pas mauvais, mais il y a tellement de passages, ils sont un peu... Ouais, c'est un peu cringe, quoi. J'aime pas ce mot-là, mais il y a des passages, c'était un peu cringe, 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 malaise, c'était un peu, ouais. C'était éclaté au sol. Ouais, je t'entends pas, parce que ça bug, ça bug vraiment beaucoup. T'as éclaté au sol. C'était éclaté au sol. Ouais, il y a des moments, c'était un peu éclaté au sol. Mais après, il y avait des moments très drôles, il y avait des blagues avec Enrico Macias qui marchait assez bien. Mais c'est pareil, genre, le problème, c'est que c'était en 6 épisodes, donc il y avait des... Tu sentais vraiment que le début de la série était tellement rushé, tu sais, en mode, les personnages se parlent, c'est juste pour introduire des trucs, genre, ah, toi, ton frère, il est en prison. Ah ouais, mais moi, parce que je suis amoureux d'elle, et du coup, parce que voilà, hop, tu vois bien que je suis en train de setup des trucs pour plus tard, parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller vite. Donc, ouais, c'était bien, mais bon, c'était 6 épisodes de 30 minutes, en gros, c'est un gros film de 3 heures, mais je veux dire, je me dis qu'il y avait peut-être moyen de faire un truc plus long, mais après, ils n'avaient peut-être pas le budget, ça se sent que c'est un test aussi, quelque part. The Mark, on prend. C'était pas mauvais, c'est clair que c'était pas mauvais. L'Allemande est chelou, mais la fille du ministre, au début, c'était cringe, mais ça allait après. Ouais, ce genre de trucs. Valérian, les BD sont cools, le film ultra chiant, les pires acteurs. Pas vu, Valérian. Pas vu, pas pris. J'ai regardé Bill, hier et avant-hier. J'ai rien dit. T'as regardé, hier et avant-hier. Kill Bill. Il a la... Bill. Ah, Kill Bill. Putain, est-ce que quelqu'un l'avait entendu, quoi. Tu as regardé Kill Bill, hier et avant-hier. T'as vu, chez vous ? J'ai oublié de me... Un indice. Mais non, mais c'est pas ton micro, le problème, c'est ta cour. Le micro, le micro, on t'entend bien, c'est juste que ça fait le père de Serge le mytho, déjà. Il s'appelle... Alors lui, c'est Joseph, mais son père, c'est Gérard, je crois, non ? Non. Si. Si, c'est Gérard, mais du coup, c'est Gérard d'Armond, mais même dans la série, je crois que ça s'appelle Gérard, non ? Je sais plus. Le Big Deal, 100%. J'ai regardé le Big Deal, hier et avant-hier. Joseph Darimacy, 100. Joseph Darimacy. Oui, qui a recueilli le sang du Christ et tout le tintouin. Merci, tu cherchais l'acteur. Ah, Gérard d'Armond, tu cherchais, quand même. Légende, Gérard d'Armond. En plus, Gérard d'Armond, une série sur le cannabis, enfin, je veux dire, je pouvais pas caster meilleur acteur, quoi. Pourquoi ? Bah, Gérard d'Armond, fumette, merci, quoi. Gérard d'Armond, je te conseille d'aller... Enfin, non, je te conseille pas parce que c'est de la merde, mais aller voir des passages de Gérard d'Armond chez Thierry Ardisson, voilà. Tu sens que... Tu sens qu'il y a eu des pétards, enfin. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Puis même dans la série, tu vois bien que ça s'improvise pas de fumer des pétards comme ça, enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Quand t'es un bon acteur, t'es un bon acteur. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais même, je crois qu'il y a une interview de lui, plus Shabba qui parle du tournage de Mission Cléopâtre. Apparemment, le tournage de Mission Cléopâtre, ça avait pas mal Fumex, justement. Pêche et Ardisson, Ardisson 100% clean. Oui, c'est vrai. Faut bien travailler la voix. Ah oui, bah... Gérard d'Armond, il a toujours eu une bonne bouteille au niveau de la voix. Enfin, bon, il joue bien. Il a son rôle, quoi. Il y avait des bons personnages, des moins bons. C'est surtout qu'il y avait des moments tellement cringe, je trouvais qu'il y avait des séquences qui étaient vraiment bien foutues et des fois, quand ça essayait de faire de l'humour, c'était... Ah là là ! Aïe 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 a. comme de voir ken kojandi en ayant vu bref tu vois tu te dirais j'avais vu le spectacle one man show de 4 qu'aujourd'hui et c'est vrai que tu te dis pas être c'est le mec de bref tu as du mal et pour je l'attends cohen ça fait un peu ça c'est à dire que là dans il balance pas des gros mythos mais il ya quand même des phases dans la série où il raconte un peu de la merde et tu sens que c'est un peu de l'impro des trucs l'humour ça dépend tu aimes bien ce type d'humour pour poser son cerveau ouais ouais non mais je comprends mais limite tu vois l'humour pour poser son cerveau je préfère encore le burlesque tu vois en fait voir quelqu'un faire une chute genre ou quelqu'un de comment dire de maladroit par exemple les premiers panthère rose les films panthère rose de j'ai plus le nom j'ai plus le nom de l'acteur et c'est un scandale mais les premiers films panthère rose avec l'inspecteur clouseau là pas les pas les deux saloperies qui sont sortis récemment et qui sont bien bien maladroite aussi mais les premiers films panthère rose nom de l'acteur est légendaire le mec joue un personnage qui est très maladroit non pas pierre richard c'est des films peter sellers peter sellers en fait le mec joue un personnage ultra maladroit et ça pour poser le cerveau je trouve c'est drôle tu vois le coup du mec le coup du mec qui fait du billard et qui est genre dans une société doit il doit se faire passer pour quelqu'un de la haute société toi il est en mode il avec des gens de la haute et il doit il doit doit il fait genre qui sait faire du billard et avec ça avec la cas avec la queue du billard il arrache le tapis du billard et genre ça ça me fait ça fait énormément rire et c'est là que tu poses ton cerveau temps mais tu es en mode c'est pas assez c'est pas une blague recherchée toi mais qu'il a juste fait un trou dans le billard mais c'est drôle alors que les blagues genre à t'as bien fait caca pour dans pour poser le cerveau moi ça fonctionne pas du tout les films avec pierre richard c'est la même cam ouais les pierre richard c'est un peu la même cam en français ouais et pierre richard en français c'est un peu ça mais après dans les dans les dans les films panthère rose il ya aussi beaucoup de jeux de mode et lui qui essaye de se faire passer pour quelqu'un d'un peu intelligent alors qu'il est complètement il est complètement con quoi et ouais ce serait plutôt ce serait plutôt oss 117 sans les sans le côté machiste et et raciste etc serait plutôt genre un personnage un peu comme ça qui qui se croit un peu le meilleur qui essaye de se faire passer pour le meilleur qui sait clairement des pires inspecteurs et que quand il arrive à faire quelque chose c'est que la chance lui tombe dessus quoi ils sont si mauvais les récents le 2 je reviens le premier je regarde à mon souvenir bas le premier là je me rappelle de la scène avec le hamburger là je sais plus c'est l'acteur j'avais moins aimé mais peut-être parce que je suis trop fan des premiers je pense je suis trop fan des premiers panthère rose je les trouve vraiment trop drôle enfin le coup du billard tu avais genre ça me fait sa mère après genre je sais pas d'où ça vient mais ça me fait pleurer de rire vous tu dis là je regarde la scène ce pas c'est sa façon de se comporter en mode t'inquiète évidemment que je vais faire du billard et tout un grand coup et à le tel tapis du billard qui se remonte ça me fait beaucoup trop rien ça et pareil il ya dans un autre dans un autre dans un autre film je crois c'est pas le même où il fait tomber une énorme armure du moyen-âge et après il passe à travers l'escalier fin ça me fait rien voilà ça ça pour poser le cerveau ça fonctionne bien chez moi un truc bien bien débile où le mec tombe et mais c'est la façon de le faire c'est pas juste de voir un mec tomber tu vois genre vidéo gags ça m'a jamais fait rire mais c'est quand c'est bien joué je sais pas il ya un truc la scène du billard mais le truc c'est qu'il n'y a pas que ça dans cette scène mais c'est un peu le climax voilà tu sais c'est un peu c'est un peu bas ça me fait un peu penser à du charlie chaplin dans le sens où tu sais tu sens la connerie arrivée et quand elle arrive bah du coup tu rigoles tu sais tu commences déjà à rigoler je me rappelle que genre charlie chaplin je les avais vraiment tous saigné avec mon avec mon grand-père quand j'étais très petit et que ma prof d'histoire nous avait fait remontrer les temps modernes en cours d'histoire donc le temps les temps modernes pour tout l'aspect historique de la chose plus que en plus de en plus du fait que ce soit drôle et il beaucoup de gens de la classe n'est pas vu alors que pour le coup les temps modernes c'est quand même un très gros classique de chaplin là où il ya des moins connus mais dans charlie chaplin c'est pareil genre les temps modernes j'ai beau connaître les gags je sais pas tu sais tu rigoles tu rigoles avant que ça arrive et quand ça arrive tu es encore plus mort de rire c'est je sais pas il ya un côté tu sens la connerie arrivée et quand elle arrive mais c'est tellement drôle quoi dans business family tu te sentais mal dans le sens où tous les mythos peuvent être dévoilés à tout moment ouais oui dans la ballade l'intrigue est pas intrigué pas folle mais je sais pas ça marche bien je préfère voir ça que je sais pas déjà c'est court et puis je préfère voir ça que s'ils avaient fait une série peut-être trop longue tu vois j'aurais juste avant j'aurais préféré que ce soit plus long pour que ce soit plus développé qui est moindre raccourci mais en même temps je me dis ça avait été plus long en fait on se serait peut-être fait chier le dîner de con qui t'éclate à chaque fois et bah oui voilà donc bah après le dîner de con là c'est plus bah il ya moins de burlesque dîner de con c'est plus sur les c'est plus sur les dialogues quoi moi aussi il ya de la situation mais je veux dire c'est plus les dialogues quand il prend le drapeau de meneur de manive dans les temps bonheur je suis en l'air c'est à peu près à 160 de stricadon pour avoir ton record yep et clairement il peut le faire pour 160 ça se joue là c'est plus qu'à la c'est c'est plus qu'à la luck entre guillemets enfin la luck de pas mourir parce que bon quand t'as ce niveau là faut juste tomber sur la mauvaise run pour mourir donc c'est largement faisable plus tu t'en rapproches plus c'est faisable en soi c'est pas une question de ce qu'il c'est plus une question de ce qu'il c'est eu qu'a reçu plein de vaux l'humour absurde à l'humour absurde c'est encore autre chose mais l'humour absurde tu fais un peu plus jouer le cerveau quand même c'est pas un humour où tu poses ton cerveau ceci dont tu comprends rien et en mode pourquoi les gens rigolent ça lui avion d'art à ce robot la skige le robot il fait encore bien chaud quand même la canicule est terminée il fait 30 degrés mais le sketch du spam des monty python et pas besoin de cerveau ouais non mais les monty python je sais pas c'est pas tout le temps de l'humour absurde tu vois enfin beaucoup mais je sais pas je catégoriserais ça plus en l'humour anglais beaucoup absurde mais je sais pas ils ont vraiment un style à eux quand même je crois le burlesque te laisse de marre ouais non mais je sais pas d'où ça vient perso le burlesque de type chute bien géré etc ça me fait rire mais peut-être plus par nostalgie du fait que quand t'es gamin t'es plus apte à rigoler d'un mec qui tombe du coup après ça reste tu vois suffit que ces films là m'aient fait rire quand j'étais jeune et ça me fait rire maintenant c'est vrai genre je me suis repris à justement c'était ce que j'avais fait en stage en Belgique il y a un an Mr Bean c'est quel type d'humour ? oh c'est pareil c'est Mr Bean en vrai Mr Bean je le vois un peu comme une sorte de chaplain anglais très anglais très british très british mais récent est-ce que c'est encore basé sur du enfin il essaye de je crois que dans certains Mr Bean t'as d'autres personnages qui te communiquent mais lui il communique jamais Mr Oiseau Mr Oiseau c'est quoi Mr Oiseau ? Mr Oiseau c'est pas Mr Oiseau je crois que je connais par la c'est pas une musique enfin genre un mec qui avait fait de la musique sous un pseudo Mr Oiseau avec une peluche là il te reste des meubles à monter ? euh ouais il en reste deux enfin les deux plus gros quoi la semaine dernière on en a monté deux parce qu'on pouvait et là j'ai besoin de la visseuse donc papa arrive ce soir et on les monte demain enfin on a besoin de perceuse Quentin Dupieux oui ok non bah je connais pas je crois que je vois la peluche mais les gags tout ça j'ai rien en tête ça dépend les films Mr Bean il dit Bean oui oui il se présente non je sais pas Mr Bean Mr Bean ça me ferait peut-être moins rire maintenant ça fait très longtemps que j'en ai pas vu mais je sais que ouais il y a quand même des gags drôles dans Mr Bean après tu vois genre le revoir est-ce que ça me ferait vraiment rire de re-regarder Mr Bean qui va dans le restaurant manger son steak tartare et ses huîtres je suis pas sûr mais il y en a peut-être qui me ferait rire je crois qu'il y en a un qui est drôle je crois que c'est Mr Bean qui passe un examen où il essaye de tricher et tout je crois que celui-là est pas mal où il y a des gags avec sa voiture qui sont pas mal aussi la routine du coucher mais non je crois qu'il y en a des bien je crois qu'il y a des épisodes aussi où ça suit où nous on les voyait sur France 3 en mode découpé mais il y a des sketchs qui prenaient plus de sens parce qu'ils se suivaient je crois ou genre c'était le matin il se préparait mais après il y avait une autre situation genre il a oui je crois que le truc avec la voiture où il se prépare c'est parce qu'il va chez le dentiste ou il va chez le médecin enfin il y a un délire d'une salle d'attente Quentin Dupieux avec Quentin Dupieux je crois que j'en ai jamais vu en des films de lui bah le travail d'acteur dans Mr Bean il est complètement fou c'est sûr je pense que ça me ferait peut-être moins rire je sais pas il faudrait que je réessaye je sais que ça me faisait rire plus jeune mais j'en ai tellement pas vu depuis 50 ans ouais la dinde dégueu en plus le problème c'est qu'après il y avait eu les films Mr Bean où il avait repris les mêmes blagues c'est ça le problème aussi il n'y a pas un délire comme quoi genre dans le premier film Mr Bean il refait le coup de la dinde avec la tête dedans et tout il me semble que c'est ça je crois que les films je les ai pas vus ou alors il y a très longtemps en film Quentin Dupieux il y a Steak avec Eric et Ramsey ah bah je crois que Steak de Eric et Ramsey j'avais vu des extraits et je crois que c'est pas du tout pour moi mais déjà le problème c'est qu'Eric et Ramsey j'avais rigolé genre ouais j'avais pas mal rigolé sur les mots les mots d'Eric et Ramsey parce que je trouvais ça super bien écrit en fait malgré le fait que c'était joué évidemment leur personnage était c'est Eric et Ramsey quoi il faisait exprès de jouer des mecs un peu cons quoi mais du coup c'était bien écrit parce qu'à chaque fois il y avait un pour le mot il y avait quand même la vraie définition qui ressortait et c'était rigolo quoi mais à côté de ça genre ah j'ai détesté la tour Montparnasse j'ai jamais vu en entier parce que je rigole pas et bah Steak j'ai vu des extraits et voilà quoi mais par contre je reconnais le fait que bon je sais pas si c'est eux qui écrivaient les mots d'Eric et Ramsey mais si c'est le cas genre bah ils écrivent bien quoi puis à côté de ça je sais que genre je les ai vus dans d'autres situations où je trouvais que genre ils improvisaient bien c'est juste que ce qu'ils ont fait je suis pas client du tout t'as eu les films Johnny Anglish avec Rowan Atkinson où ils jouent une espèce de James Bond ah ça j'ai pas vu du tout je crois de mémoire de mémoire j'ai failli voir le film d'espionnage avec le mec qui joue Mr. Bill à Atkinson j'ai failli voir ce film sauf que le soir même il passait aussi un film d'espionnage sur une autre chaîne avec Sean Connery et du coup j'ai regardé celui-là je me rappelle que c'était bien mais que genre mon père me l'avait survendu parce qu'il avait vu ça à l'époque et que bah ça a quand même pris un coup de vieux le film d'espionnage avec avec Sean Connery là où ils finissent sur un espèce de pont on trouve un truc entre deux immeubles c'est un classique là mais ouais c'était ça avait pris un coup de vieux quand même on va pas se mentir comment il s'appelle ce film avec une meuf avec une Sean Connery je me rappelle plus du de l'actrice piège de cristal ah non bah non piège de cristal c'est Die Hard non ? ou alors ah oui ah oui il s'appelle pas piège de cristal aussi ah oui c'est possible ou Haute Voltige ah je sais plus The Game Haute Voltige c'est peut-être plutôt Haute Voltige voilà Haute Voltige ouais ça doit être ça vous avez raison après je me rappelle plus Catherine Zeta-Jones ça en Sean Connery n'a jamais été meilleur que dans Indiana Jones 3 quel grand film en vrai les Indiana Jones ils sont bien sauf le 2 qui est dégueulasse Indiana Jones 2 il y a trop de scènes dégueu mais Indiana Jones 1 et 3 c'était quand même bien il y avait il y avait il y avait l'aventure le crâne de cristal c'est le 2 ça non temple perdu crâne de cristal et oui le 3ème c'est pas le crâne de cristal c'est sur le Graal comment il s'appelle l'arche non non l'arche perdue c'est le premier oh je sais plus putain le 4 je l'ai pas vu le 3 avec le papa est incroyable bah c'est avec Sean Connery le papa c'est Sean Connery la dernière croisade putain la dernière croisade avec le fameux pénitent le pass putain Adric Mb avait eu le don de ressortir ce passage ça m'avait fait je m'y attendais tellement pas quoi quand ils avaient quand Ken et lui avaient remplacé Monsieur Sapin à console mania qu'il avait sorti ce pénitent le pass je m'étais tellement pas attendu quoi de repenser à genre Indiana Jones 3 avec toute cette séquence de fin autour du Graal avec une chose poorly parce que les mecs essayent le verre le plus décoré alors qu'en fait le Graal c'est le verre le plus pourri choose wisely toute cette scène avec les vieux effets spéciaux dégueux du mec qui passe dans le couloir et en fait c'est des pièges invisibles qui te tranchent la gueule et faut pas hésiter et passer d'un coup sinon tu te fais tu te fais découper par les pièges pour un pattern fait pour si t'hésites tu te la prends ah merde ah c'est la coupe en bois non elle est pas en terre à moitié elle est en terreau dégueu non non je sais plus c'est en gré non faut s'agenouiller ah oui oui voilà c'est ça t'as les espèces de vieilles scies qui te passent au dessus et puis du coup ça te découpe si jamais tu te baisses pas ah merde en terre cuite c'est un niveau kaizo j'avoue que la fin d'idiana jones 3 c'est un peu un kaizo level elle est en bois car il est fils de charpentier ah oui putain joseph fils de charpentier toute cette histoire n'empêche elle tient quand même debout à part le coup le coup de l'immaculé conception en vrai toute l'histoire tient debout c'est quand même assez dingue tu penses quoi du nerf d'aligo banane quoi allo c'est un peu le mauvais esprit de runner finalement il arrive dans les temples il baisse tout en vitesse il repart avec le trésor tu es tellement vieux quand t'entends l'idée personne qui laisse pas trop il y a une chose c'est sur une connerie oh je pense que les gens connaissent quand même non bah perso bon c'est mon père qui m'a accumulé tout ça mais surtout je les ai vus à la télé genre quand MC se faisait des marathons donc ça c'était stylé ça j'aimais bien quand la télé font des trucs comme ça quand par exemple il passe les 6 Star Wars un par semaine ça c'est bien bon après à chaque fois qu'il faisait ça je mettais le Blu-ray parce qu'il était en meilleure qualité et parce que tu pouvais regarder en VO facilement mais mais j'aime bien j'aime bien la télé quand tu sais que tu veux regarder quelque chose quand Arte il faisait oh putain Arte il faisait des trucs trop pétés l'été vous vous rappelez Arte quand il faisait des summer machin où genre il repassait des films genre de Big Lebowski et tout et après il passait des concerts de musique là ouais là je regardais la télé ouais là je regardais la télé merci beaucoup à Arte ReStars pour les 22 mois de Twitch Prime si tu es le niveau de Mario heureusement il n'y a pas trop de shell jam c'est vrai j'en rajouterais peut-être pour le prochain c'est ce risque que pour beaucoup Sean Connery ça se limite au visuel de Zardoz je pense que la Sean Connery ça se limite surtout à James Bond je pense que les gens quand ils entendent Sean Connery ils disent c'est pas un James Bond ça au moins c'est pas un mec qui a fait James Bond je pense que c'est surtout ça le marathon Astérix entre Noël nouvel an France toi qui a repassé tous les Tintins le dimanche matin t'as les cassettes Star Wars non remasterisées trop précieuses ouais je les ai aussi le 4, 5, 6, 1, 2, 3 j'ai toutes les cassettes non remaster c'est validé en vrai ça pique un peu quand même parce qu'on a beau dire sur les Blu-ray le travail sur le 4, 5, 6 il y en a qui s'en plaignent en vrai je trouve que ça rend plutôt pas mal parce qu'il y a des trucs qui ont pris un sévère il y a quelques scènes qui avaient pris un petit coup après Star Wars ce qui est incroyable c'est que toutes les scènes en vaisseau du 4, 5, 6 tu les regardes en non remaster c'est quand même incroyable tout le travail qu'ils ont fait avec les maquettes c'est du génie oui ça a vieilli mais genre ça passe tellement t'as bien les remastered ça te dérange pas au contraire je suis archi fan des Star Wars 4 non remastered c'est pas regardé le pire c'est que je sais pas si elle est trouvable cette version la première version de Star Wars parce que sachez il y a quand même une histoire incroyable si vous avez jamais regardé les Viking of the Star Wars c'est qu'à la base ça a quand même failli ne jamais sortir Star Wars le premier montage c'est tellement un enfer que genre quand ils l'ont passé les premières fois et qu'ils l'ont fait regarder à des gens ils étaient en mode non je n'ai jamais vu en mode je ne vais pas mettre ça dans un cinéma faire deux entrées les gens vont dormir et on ne peut pas mettre ça dans un cinéma du coup ils sont allés tout retourner ils sont allés retourner plein de scènes et genre Lucas s'est associé à d'autres monteurs réalisateurs parce que sinon c'était pas possible en fait non pas la VF vraiment le montage genre le film le film n'avait pas grand chose à voir il y avait des scènes beaucoup plus longues des trucs horribles le premier montage c'était à ce qu'il paraît c'était en mode mais genre non le film le projet a vraiment été sauvé par des collaborations fructueuses c'est surtout sa femme si je me souviens bien ah il y a un délire avec sa femme ah oui il n'y a pas sa femme qui faisait les il n'y a pas sa femme qui faisait le montage des bandes ah je ne sais plus la bataille de Naboo dans la menace fantôme c'est un enfer à regarder maintenant ah perso j'ai la ah j'ai quand même le petit pincement le comment dire le j'ai la nostalgie j'ai la fibre nostalgique qui marche quand les droïdes arrivent et se déploient dans la plaine j'ai la nostalgie mais j'avoue que c'est pas dingue quand on va dingue surtout après la bataille avec Jar Jar Binks et les grenades et les machins oui oui c'est bon on a compris voilà mais non j'ai encore la nostalgie qu'au père à ce moment là les poupiers d'énergie géant le setup des deux armées en fait mais les CGI ouais les CGI ont pris très cher mais Star Wars 1 on est allé le voir au Grand Rex avec mon père je pense que genre ça joue peut-être sur le fait que la préologie je l'aime bien quand même comparé à plein de gens qui détestent mais en fait j'ai tellement adoré que gamin en fait quand on avait vu le 1 le 2 et le 3 enfin surtout le 1 le 1 et le 2 le 1 et le 2 le 2 on l'avait pas vu au cinéma le 2 on l'avait acheté en cassette parce que rappelez-vous qu'ils sortaient ils en sortaient un par an je crois il me semble que c'était 2001, 2002, 2003 si je dis pas de conneries ou c'était 1 tous les 2 ans 1 tous les 2 ans plutôt 2002 99, 2001, 2003 ou alors 2000, 2002, 2004 je sais plus il me semble qu'il y a un 2003 dans l'histoire mais genre le 1 on était allé voir au cinéma le 2 non et je me rappelle que j'étais trop gamin pour comprendre tous les enjeux politiques et tout 1999 pour le 1 et 2005 pour le 3 ok donc c'était 3 ans entre chaque non 4 oula ok d'accord je l'avais pas du tout bref le 2 on l'avait pas vu au cinéma le 3 oui mais le 3 c'est bon j'étais assez grand pour comprendre les enjeux politiques et du coup j'avais kiffé revoir le 1 et le 2 et comprendre plus de choses malgré le fait que j'avais déjà kiffé voir le 1 en 99 où j'avais 5 ans 99 j'avais peut-être 6 ans plutôt s'il est sorti à la fin de l'année enfin non bon je devais avoir 5 ans j'avais totalement 5 ans quand le 1 est sorti et j'avais tellement kiffé alors que je comprenais pas tout que après j'avais kiffé comprendre les plus grosses dimensions qu'il y avait ouais il y avait commencé à y avoir les enjeux politiques avec le tu vois le chancelier qui set up les choses etc enfin le qui est pas chancelier à la base qui est sénateur de Naboo enfin tu vois les trucs qui se set up et tout et j'avais kiffé voir ces trucs là bon ça vaut pas très loin ça vaut pas très haut mais je sais pas j'avais bien aimé et du coup j'ai de la prélogie j'aime bien quand même en fait il y a plein de gens qui la trouvent dégueu et j'adore bah déjà parce qu'il y avait Wayne McGregor on en a parlé l'autre jour mais scène d'amour du 2 t'as jamais supporté bah oui mais moi je suis amoureux de Nathalie Portman donc d'un côté c'est trop facile tu vois si tu me refais le 2 avec Julia Roberts ou à parce que moi Julia Roberts c'est bon je pense que Julia Roberts c'est quand même comme très joli mais voilà tu me refais la même avec Julia Roberts ouais non je me fais chier je pense ou tu me refais la même avec Angelina Jolie pareil je me fais chier avec Scarlett Johansson je me fais chier mais avec Nathalie Portman avec Pandemidala bon bah voilà voilà moi ça marche moi ça marche à chaque fois même quand il joue dans l'herbe avec les buffles et qu'il fait genre qu'il a mal et qu'elle arrive et puis qu'en fait non 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 moi ça marche même quand ils sont tous les deux sur le chariot et qu'ils se font un bisou avant de rentrer dans l'arène non non ça marche le 3 tu l'as jamais regardé tu vois tu t'endors toujours avant bon par contre on essaye de me hacker mon Airbnb depuis une semaine je vais fermer mon compte ça fait 3 fois que je change le mot de passe ça fait 3 fois que je reçois encore des SMS pour le code PIN pour valider ma connexion la série Clone Wars la série Clone Wars elle est incroyable la série Clone Wars avec Qui-Gon Jinn en Jacques Chirac c'est incroyable Clone Wars c'était sur Netflix attention moi quand je vous parle de Clone Wars je parle de Clone Wars le dessin animé vraiment le truc dessiné dessiné main Clone Wars dessiné main très très rapide celui qui dure 3 heures max enfin c'est genre 2 épisodes d'une heure ou un truc comme ça donc le vieux Clone Wars moi je parle de celui qui fait vraiment la transition directe entre le 2 et le 3 avec Gravius qui tout c'est tout le bordel mais hein cette série là elle est vraiment elle est vraiment trop bien si vous l'avez jamais vue la prochaine fois dans votre marathon Star Wars entre le 2 et le 3 matez vous Clone Wars la petite série dessin animé qui est courte et franchement c'est trop bien la première Clone Wars c'est sympa dessinée par les animateurs de Samurai Jack ah oui oui c'est vrai que c'est pour ça la tête de Mace Windu de toute façon tu sens tout de suite que c'est les mecs de Samurai Jack c'est validé avec Qui-Gon Chirac il y a une scène avec Mace Windu qui est incroyable et les scènes de Gravius sont vraiment trop bien aussi même les scènes de Yoda enfin tout est bien en fait il y a plus que deux séries Clone Wars il y a eu un film aussi Clone Wars il y a eu une série en 3D et je crois qu'il y en a encore une autre mais de toute façon oui enfin clairement dans Star Wars la guerre des clones enfin c'est vraiment trop bien c'est vraiment vraiment trop stylé la guerre des clones cette période là de la guerre dans toute la galaxie c'est du génie la guerre dans les bordures extérieures et tout l'armée séparatiste etc c'est vraiment trop stylé la série animée montre bien pourquoi Gravius est fort ce qu'on ne voit pas dans l'épisode 3 hélas ouais ouais l'entraînement avec Conte Doku elle pourrait essayer animer Clone Wars avec Gravius Impérial c'était incroyable yep même la scène de Gravius là dans le métro là enfin dans l'espèce de oui l'espèce de train métro de Coruscant avec Gravius là ou après Mace Windu arrive et c'est trop tard mais Mace Windu arrive à lui tirer un coup de blaster dans le ventre il lui tient un coup de blaster ou il lui fait il lui fait de la force de loin je crois ah je ne sais plus ce qu'il fait Windu mais il fait un truc qui fait que que Gravius on repère son point faible et surtout il tousse quoi mais après en vrai entre le 2 et le 3 quand tu ne regardes que les films ça fonctionne ça fonctionne bien les build up sont là tu sens qu'au début il parle bien de Gravius c'est le général qu'on n'arrive pas à choper depuis des mois et des mois qu'on fait la guerre si tu as des techs il y a un texte aussi dans Star Wars au début il y a le texte et dans le texte c'est bien résumé il utilise la force pour compresser son torse parce que après c'est Obi-Wan dans le 3 qui lui il y va au blaster carrément avec l'antenne télescopique c'est un peu c'est un peu dark side c'est un peu dark side d'ailleurs ouais quand même mais il swing nous de toute façon il a toujours été un peu dark side il manipule un peu les deux côtés son style de combat est totalement pas validé par les Jedi il utilise un peu trop la haine c'est pas un peu full curse la reine ah ouais un petit peu t'essaies d'exactiver ton compte mais t'as un message derrière à chaque fois pour spam de code de l'application tellement le hacker se donne un enfer ouais c'est ça Windu il a non en fait Windu a un style où il arrive à maîtriser la colère la colère et la haine il arrive à maîtriser les émotions qui normalement te font basculer du code obscur dans ce style de combat justement Windu est le seul Jedi à pouvoir assister il me semble que ouais c'est le seul à maîtriser cette forme là c'est pour ça que c'est un badass de toute façon tout ça les formes de combat c'était de l'univers étendu donc ça n'existe plus pas de l'univers étendu plus ou moins officiel merci Nakal salut Akura pardon bonsoir Nakal pardon je dis la merde le sabre est violet parce que c'est un caprice ça fonctionne bien parce que tu te dis bleu plus rouge mais c'est juste un caprice de l'acteur c'est Jackson il voulait jouer dans Star Wars si et seulement s'il avait un sabre bien à lui ça n'a rien à voir avec après ça marche bien parce que dans le lore tu te dis oui bah il mélange le côté obscur et le côté enfin le comment dire la force quoi c'était l'univers étendu maintenant bah oui c'est ça c'est vrai qu'il n'y a pas une brasse dans les livres à propos de ça ah bah sûrement qu'après peut-être qu'ils ont essayé de tourner ça en brasse en mode oui oui violet parce que peut-être qu'à un moment il a un peu tourné Dark Side mais en fait il est revenu et du coup ça la traumatise pour canaliser toutes ses émotions il a mis rouge plus violet enfin rouge plus bleu violet peut-être ça après moi je peux pas dire mais pour le film en tout cas c'est juste je voulais un sabre violet tout l'univers étendu a pas été effacé par Disney ouais ouais mais bon tu sais on a tellement la flemme d'aller voir que tout le délire sur les formes de combat je sais pas si ça reste bon après il y a des écoles de sabre Jedi dans le monde tu peux aller apprendre tu peux aller apprendre à ton club le plus proche de chez toi et faire du sabre donc bon peut-être que les arts les arts Jedi c'est encore de l'univers validé merci SpyTTV pour 31 mois coucou et bon courage pour la streak merci beaucoup des M&M's de la même couleur dans ma loge des M&M's violets putain la brasse on est passé sur une autre OST là qu'est-ce qu'on écoute entre ça et le Quidditch le Quidditch quoi le Quidditch c'est quand même autant dans les livres gamins ça me faisait un peu rêver autant dans les films j'ai toujours trouvé ça nuit la chie les gens qui s'extasiaient devant les scènes de Quidditch dans Harry Potter j'étais en mode mais c'est tout claqué en fait c'est le pire sport du monde vous avez bien conscience que c'est juste un sport qui a été inventé pour donner de l'importance au personnage principal c'est à dire quand même qu'on a tous les matchs de Quidditch se termine par on attrape le vif d'or ça n'a aucun sens en fait votre sport c'est à dire qu'il y a des mecs qui toute l'année s'entraînent à se faire chier à se mettre des pains dans la gueule des coups de cognard et à envoyer des boules dans des trous tout ça pour qu'un mec attrape une petite merde voilà t'as un pote fait du Quidditch et s'est déjà blessé de poignet comme ça non pas tous t'as mal lu ah oui non oui il y a le match où il tombe dans le coma bien sûr il y a le match où il tombe dans le coma mais non dans le match où il tombe dans le coma c'est pas celui où il bouffe le vif d'or je sais plus ah oui non non mais Harry Potter c'est pas incroyable c'est bien c'est sûr que si je me relis les livres là demain je vais kiffer de ouf parce que j'adore mais c'est pas c'est pas c'est pas le truc le plus fou du monde cold chest évidemment mais c'est vrai que la transcription du Quidditch dans le livre c'est pas ouf putain je suis en sûr là parce que c'est vrai que normalement au niveau enfin c'est dit plusieurs fois dans le livre que le vif d'or quasiment personne enfin il est quasiment jamais attrapé en fait c'est vraiment parce que Harry Potter est un être exceptionnel mais je crois que c'est dans le c'est la coupe de feu qui commence par non c'est l'ordre du Fénix non c'est la coupe de feu qui commence par Harry qui va voir un grand match de Quidditch avec avec Ron et sa famille et qu'après il se perd dans le camping il se perd non je sais plus enfin oui je crois que c'est dans la coupe de feu que ça commence comme ça et ils vont voir du Quidditch et justement ça se termine pas comme ça je crois que là c'est vraiment au score merci Arctum pour les 29 mois à corps de guillou c'est pas notre anniversaire de mariage ou un truc d'enche si pour ça qu'ils pigent que la coupe est un porte au loin ah oui voilà la finale de la coupe du monde la coupe du monde où Victor Crum joue Crum le match continue pas tant que t'as pas attrapé le vif d'or bah non bah non parce que le vif d'or c'est Victor Instant non le match il se termine au point ou au temps il n'y a pas du temps je ne sais plus c'est les bronzés qui commencent au camping à Gala Swinga à Gala Swinda bienvenue à Gala Swinda d'Arla ça a vraiment des bonnes musiques ça aussi d'ailleurs j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure mais j'avais dit non c'est 150 puntos le vif d'or le vif d'or 150 points je crois le vif d'or égale 350 le match s'arrête quand le vif d'or est attrapé il rapporte 150 puntos hein c'est victoire à x points et le vif d'or c'est genre x moins 50 hein et le vif d'or c'est la fin du match s'il est chopé il donne 150 points du coup tu peux le choper et perdre ouais mais la victoire la vraie fin du match c'est quand c'est comme si au foot tu envoyais le ballon sur une cible t'as gagné direct il y a plein d'ailleurs de match qui pouvait durer plusieurs jours vif d'or c'est pas victoire instant c'est juste 150 points et arrêt du match ouais mais le vrai arrêt du match il se passe quand alors toujours au vif d'or ah oui c'est toujours au vif d'or ah oui donc en fait c'est pas si oui en fait c'est pas si brassé que ça c'est juste que oui ah oui oui vous avez raison parce que ça me rappelait un truc dans le livre quand il disait justement que des matchs pouvaient durer des jours c'est quand même le pire sport j'aime inventer ça change pas ça change pas la donne le coup du le match peut durer des jours c'est quand même le pire délire tu le diras c'est comme le pas de tie break au cinquième set en Langaros ça peut durer ça peut durer deux semaines le match comme plusieurs mois ah c'est vraiment incroyable un but c'est 10 puntos ah non il y a des anneaux différents les points c'est selon où tu mets dans les anneaux non ? il n'y a pas un anneau qui rapporte plus de points 8 points avant de l'effort d'eau non si non non c'est toujours 10 points c'est tous 10 points oh là là non mais c'est vraiment de la merde mais bon ça se trouve à faire c'est fun alors après moi ce que j'ai jamais compris c'est que les mecs qui font du quidditch dans la vraie vie ils font ça vraiment avec un espèce de balai alors que si ça se trouve sans le balai il y a un truc c'est pas mauvais si ça se trouve sans le balai il y a un délire tu te fais des passes tu dois mettre des trucs dans les anneaux tu peux te taper la gueule mais avec les balais c'est compliqué quand même mais qu'est-ce qu'on écoute la Super Sonic Ray mais qu'est-ce que c'est que cette merde allo le stream m'échappe en effet c'est beaucoup Irek pour les 37 mois qui me dit hello hello à toi ça va Irek c'est malaise enfin je sais pas là où c'est la brasse ultime c'est qu'il te semble que le nombre de points que tu as dans ton match t'ajouter attends quoi t'ajouter au point de la maison quand il y a des rencontres entre Serpentard et tout le monde il n'y a pas un délire comme ça ah ouais c'est possible ouais ouais c'est possible qu'il y ait ça le résultat du match vient s'ajouter au point ah ouais ça me rappelle quelque chose ça me rappelle un truc on a gagné le call pioche rouge GG non mais de toute façon le système de points à Poudlard voilà le système de points à Poudlard le système de points à Poudlard ce serait pas choquant de retrouver des trucs qui sont pas très logiques c'est quand même la pire brasse c'est l'aristique ça aussi et Harry Potter pour avoir sauvé le monde 15 millions de points ah merci alors que je suis Dumbledore et que je sais très bien que c'est sa destinée et que c'est normal et que je lui révélerai dans le tome 6 et dans le tome 7 entre ça et Rogue qui enlève des points au pif où est la logique des points au tennis ah il y en a une mais je crois que ça vient du jeu de paume le système de comptage des points au tennis il vient du jeu de paume non ? je sais plus il y a une histoire mais ça c'est logique en vrai quand on t'explique l'histoire il me semble que c'est logique le 15-30-40 je crois qu'il y a attends il n'y a pas un délire comme quoi au jeu de paume tu devais marquer les points selon une certaine distance alors je ne sais plus oh là là je ne sais plus tout ça pour que Saint-Antoine ne gagne pas la coupe cette année d'affiche par rapport aux lignes il n'y a pas un délire de distance 15 mètres 30 mètres je ne sais plus non ça paraît gros 15 mètres je t'ai compté sur une horloge c'est la distance du filet à laquelle tu commences oui le service le service se faisait à une distance c'est ça donc c'est assez logique après qu'ils aient gardé ça voilà tu recules de là ça tu fais 15 mètres 30 mètres 40 et du coup si tu as égalité c'est voilà égalité égalité avantage non mais égalité avantage il n'y a rien de plus logique ça excuse moi t'es à 40-40 il faut mettre 2 points d'écart comment tu veux faire quoi tu veux dire 50-40 et puis si jamais tu vas perdre des points si jamais l'autre il remet un point non les points premier service depuis la ligne de fond ensuite 15 pieds en avant puis 30 puis 40 jeu de paume tu recules donc tu avances en fait donc c'est assez logique c'est sûr que par contre oui quand tu sais quand tu connais pas l'histoire tu comprends rien le rugby la logique est où wow le système de points du rugby je sais pas du tout j'ai aucune idée le délire de la transformation je sais pas rugby c'est quoi c'est 5 puntos 5 puntos laissés 2 points la transformation 3 points le comment on appelle ça 3 points le le kick 3 points le drop il a pané un drop la peinard vous voyez ça on est d'accord 3 points pour les drops et les pénalités ouais mais dans le rugby tu vois c'est bien équilibré quand même parce que le truc qui est cool dans le rugby c'est que si tu mets 2 drops tu rattrapes pas un essai transformé et si tu mets un essai trop sur les côtés et que tu le transformes pas tu rattrapes pas 2 drops ou 2 pénalités donc en fait au niveau des fautes et tout c'est assez logique c'est à dire que si tu fais trop de fautes en défense c'est à dire que toi tu vas avoir une bonne phase d'attaque pour 2 phases de défense dégueulasse ou tu te prends 2 pénalités bah t'as intérêt à ce que ton attaque elle soit transformée parce que sinon tu prends pas le point d'avance en fait 5 points S2 3 3 drop avant c'était 4 points essai 3 points drop et transformé ah oui bah ça c'était con par exemple le 4 points essai il était con le règlement a changé avant c'était 4 et 2 ils réfléchissent à réduire la pénalité à 2 pourquoi les défenses sont trop dégueulasses en ce moment bah après c'est le problème de ces sports là pareil pour le hand le hand c'est un sport de faute enfin c'est de la défense tactique quoi mais alors tu vas tellement au handball tu vas tellement de prendre de pénaux parce que bah écoute est-ce que vaut mieux pas prendre un pénaux que de prendre un but quand t'as le meilleur au goal t'as quand même pas de chance d'arrêter un pénaux ou un tir je sais plus comment de mettre après ce qu'il faut c'est pas prendre des minutes quand tu te prends 2 minutes bah c'est un peu con au rugby c'est un peu pareil une faute bien placée pour transformer la pénalité t'as intérêt d'avoir un bon je sais plus comment on appelle ça le poste les mecs qui tirent un jet de 7 mètres sort de journée 12h de studio tu meurs adieu adieu studio désolé au début du jeu les essais comptaient pas il y avait un point par transformation le rugby c'est le sport où tu travailles comme un bûcheron pour aller foutre le ballon dans l'ambute adverse et tu l'as mis et t'as l'ouvreur qui est l'ouvreur ou l'arbitre le mec qui transforme pas tu regardes tu fais mec regarde ma tête regarde mes oreilles mon nez je suis allé rentrer dans les gros costauds en face pour aller mettre le ballon dedans et toi tu transformes pas l'essai on a pas le point t'es buteur limite c'est plus ton pote j'ai jamais vu ça le void décalé j'ai jamais vu ça de ma vie tu pouvais essayer de transformer tout le nom d'essai ah c'est incroyable on apprend tellement de choses ce soir ça je me rappellerai toute ma vie maintenant pourquoi on appelle ça un essai parce qu'il y avait que la transformation qui te donnait un point du coup t'essayais de transformer c'est quand même incroyable on apprend vraiment des choses très intéressantes sur ce stream et je suis sûr que vous même vous le réutiliserez bientôt ah il y a le rugby là te rappelles à cause des pièces ouais c'est à cause de ça j'ai jamais le played et je suis sûr que même là youtube vous avez appris beaucoup de choses et c'est ça qui est cool Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501